salut tout le monde on se retrouve sur naruto slugfest je vais vous présenter quelques astuces pour les débutants ceux qui n'ont pas joué aux anciennes bêta pour éviter de faire des erreurs au niveau 30 un peu avant enfin enfin bref donc on va commencer par les guildes les billes qu'on débloque au niveau au niveau 20 mais l'astuce c'est elle comprend les ceux qui sont au niveau 18 19 enfin plutôt au niveau 19 vu que les quêtes les commissions de groupe c'est niveau 19 minimum pourquoi je vais vous parler des guildes et des quêtes niveau 19 en fait ils sont allés tout simplement si vous appartenez à une guilde et que quand vous déclare la guerre en fait on peut on peut se déclarer la guerre entre guilde enfin entre 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 groupes il se passe et qu'est ce qui se passe si si vous vous déclarez la guerre tout simplement si vous êtes en commission de groupe donc commission c'est où c'est où c'est où comme ils sont comme son groupe ça là et que vous êtes avec des random mais s'ils font pas même s'ils font pas partie de votre de votre guild mais ils vont quand même se faire attaquer dans des zones non protégées par là à l'heure actuelle je suis dans une zone non protégée où on peut se faire à gros c'est comme dans n'importe quel est le mot il ya des zones on peut ça à gros donc on passe pas on passe pas par un système de combat de demande de combat on va directement on cibler le joueur et on attaque bon là je suis dans une zone où il ya quasiment personne donc c'est tranquille et donc le mieux à faire c'est de c'est de toujours avoir deux joueurs de joueurs du même niveau à peu près du même niveau entre niveau 28 et niveau 30 pour ceux qui débutent enfin pour ceux qui débutent dans les commissions de groupe etc etc deuxièmement on va parler des partenaires et des statistiques enfin des alliés et des statistiques donc on est dans les alliés tranquille ah oui une dernière astuce si vous voulez pas vous faire un gros il ya une notion donc est l'option c'est vous appuyez sur votre personnage sur la tête de votre personnage en haut là où il ya la barre de ville la barre de chakras vous appuyez dessus et là vous voyez un petit logo avec agarra et kakashi vous appuyez dessus vous faites vous appuyez sur amitié amitié qui désactive le pvp le pvp en en zone en zone d'agression en zone non protégée donc vous avez trois vous avez trois systèmes trois options la troisième c'est le pvp là c'est si vous voulez défier des gens et là c'est le pvp sans règle donc si vous êtes dans une autre côté dans une zone non protégée vous allez vous faire attaquer vous allez vous pouvez attaquer donc on revient aux personnages et aux statistiques donc les personnages et statistiques jouent un rôle très important on va dans dans les alliés on fait culture selon votre personnage la classe que vous avez pour ma part moi j'ai pris j'ai pris soigneur péromancer et donc le meilleur de choix pour moi c'est dextérité comme ça chez des dégâts et en même temps se focaliser sur sur tout ce qui est dégâts dégâts pas dégâts de papa dégâts physique mais plutôt dégâts de sort de deux techniques et ninja agilité c'est tout ce qui est attaque critique et esquive force donc vous savez attaque physique brute pour le le personnage à la grosse épée agilité c'est celui qui frappe de loin et enfin force force et physique physique c'est hp donc grâce à faire force c'est pour les dps donc après si vous voulez faire un truc bien équilibré du style dextérité et force ou agilité force comme ça vous avez une bonne esquive vous pouvez faut juste sélectionner et essayer à plusieurs à plusieurs reprises donc comme je vous montrais là là j'ai j'ai fait j'ai trouvé une bonne un bon équilibre on aura de très bons statistiques à part pour physique donc on va faire pour ce personnage vu que je n'ai pas fait voilà donc là ça me fait ça là j'ai une admiration de 400 donc vous faites le calcul 2300 moins 9 1900 ça fait ça fait plus ou moins 400 parce qu'il ya 73 61 ainsi de suite la journée j'en fais voilà là j'ai des meilleurs stats largement 900 on va se regarder donc là c'était juste pour vous test pour vous parler des statistiques et là c'était le petit test là on va parler des améliorations je fais un tuto plus détaillé pour les partenaires les sous les étoiles là c'était surtout pour vous expliquer le système de statistiques et de power qui permet d'améliorer d'ailleurs quand vous allez dans une joue sous vous allez débloquer par la suite ici ce que vous voyez ici ça permet de mettre des personnages secondaires les partenaires que vous invoquez d'en recruter là ça vous permet d'avoir des pertes excuse moi des dégâts supplémentaires ou des débuffes supplémentaires des effets supplémentaires donc vous allez là vous allez débloquer au niveau 30 33 ou 35 attendez je me souviens plus exactement mais ça va au niveau 35 donc on fait une joue dessous vous allez débloquer ici on va vous demander si vous voulez si vous voulez poser un perso un perso aussi pour améliorer il ya des persos de type ss en fin d'or tss qui vont vous manger on va faire ça comme ça qui vont vous donner des débuffes des attaques ce qu'il est ou des attaques ce qu'il est que vous allez voir ici quand vous allez quand vous allez utiliser une attaque offensif ou défensif il y aura une suite d'attaque qui représentera l'attaque de de l'allié qui sera sur votre compétence donc voilà là c'était sur les partenaires là on va passer à l'amélioration des compétences l'amélioration des équipements qu'est ce que j'ai donc amélioration des compétences amélioration des équipements donc on va directement dans le sac à dos ou plutôt dans force d'enfant j'ai et là vous avez vous avez vous équipe moi que vous pouvez améliorer donc renforcer renforcer directement donc ça améliore tous vos équipements mais ça c'est vraiment si vous avez la flemme si vous avez la flemme vous faites renforcer ça va faire auto pour tous les ça va faire un équilibrage d'amélioration auto pour tous les équipements que vous avez et là vous avez pour renforcer pour customiser l'amélioration de des équipements que vous avez individuellement par un plat je vais faire ça voilà j'ai plus trop de sous mais ça fait ça donne ça d'ailleurs on switch utiliser je vais utiliser le maximum j'ai quoi 9000 j'ai utilisé 5 cas donc voilà ça fait 500 cas cb9 voilà donc là je vais faire renforcement rapide est ce qui est bien en fait c'est que même si vous changez d'armes l'amélioration que vous avez pour cette arme pour les équipements même si vous changez par exemple si vous avez une arme niveau 30 et que vous vous êtes niveau 35 et que vous droppez une norme et une norme et niveau 35 vous gardez l'amélioration maximale que vous l'avez que de l'ancien armes en fait se déplace sur la nouvelle arme donc là je vais faire renforcement auto parce que je suis pas mal pour pour là et on va partir sur les mais sur les magathamas qui permettent d'avoir des perles comme vous le voyez des magathamas sur les équipements pour avoir des statistiques améliorées chaque chaque emplacement chaque arme à deux à un jusqu'à quatre emplacements disponibles selon le niveau maximal que vous avez atteint sur votre personnage par l'âge au niveau 32 le maximum c'est deux ainsi de suite normal je crois que c'est niveau 45 puis après 60 60 ou 70 ainsi de suite niveau 32 vous débloquer dans vous débloquer relique qui permet d'avoir une compétence spéciale et qui permet soit de enfin pour cette classe là que j'ai ça permet tout simplement d'améliorer les nids juste utilisé par un plat samson du 20 milles c'est c'est au paix normal samson entre du 10 à 15 cas grand max là c'est 18 cas c'est énorme voilà j'ai pas pu tester parce que c'est un truc pendant cinq secondes donc voilà ben c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'il vous a plu j'ai parlé un peu de tout ce qu'il fallait enfin je pense et demain petite vidéo story gameplay du du mode du des quêtes principales donc voilà si vous avez qui fait oublie pas le petit pouce bleus tous abonnés à la chaîne et de dire ce que vous pensez de cette vidéo allez ciao tout le monde